C'est un choc au sommet en ce milieu de championnat juste avant la trêve internationale avant une dernière journée de championnat la semaine prochaine peut-être un virage, un tournant pour le titre de champion de France Montpellier à la maison qui réalise un début de parcours absolument resplendissant avec un handball de rêve se frotte à la montagne parisienne battue cette semaine face à Magdebourg et qui espère relever la tête et mettre la main sur la première place du championnat et ça commence bien avec ce tir de Holtz premier but avec une action et un duel 100% danois dans l'intervalle externe Holtz qui trouve la solution et premier arrêt de Charles Bollesinger très rapide pour descendre sur ses appuis avec sa jambe droite tir au premier poteau qui aurait pu surprendre le gardien du MHB on le disait absolument époustouflant et qui lui aussi peut avoir clairement l'une des clés de cette ronde c'est aussi pourquoi on vous a proposé ce duel alors déjà les gardiens de but c'est essentiel mais alors lorsque vous possédez et c'est le cas pour Montpellier un gardien dans de telles dispositions depuis trois mois et bien c'est une force évidemment supplémentaire et il y a faute offensive oui faute offensive sur Elohim Prandi poussé et le jeu sur la transition le repli est effectué il pousse Denis Christophe ballon qui va récupérer par Luka Karabatic l'absence donc de Kamil Shipsak pour plusieurs semaines voire quelques mois en tout cas pas avant la fin de la trêve internationale c'est Luka qui va être beaucoup utilisé en attaque en défense on y est habitué en attaque et également en défense on se retrouve à Enric Tottencén ce début de partie la belle activité défensive et on parlait de l'absence de Karl Konan désormais c'est Véran Natsinovic qui défend poste 3 c'est un 7 mètres 7 mètres le but qui n'est pas accordé considérant un juste titre monsieur Gazmic Luka Karabatic était en zone avant le lâcher le ballon de la main gauche alors là aussi l'absence de Kamil Shipsak a redistribué les cartes pour cet exercice si particulier du jet de 7 mètres David Balaguer face à Charles Molzinger il remporte ce premier duel important pour la tête et pour le score côté parisien et côté David Balaguer oui et important pour lui également parce que David avait été plutôt en échec cette semaine et sous les yeux de l'un des grands absents évidemment Karl Konan pour qui tout va bien avec un beau force-office dans le pied désormais pourra faire avec Mastinovic donc je le disais très utilisé force intérieure Len Holst qui ne surprend pas Yannick Green récupération de David Balaguer désormais il est taquille on l'a aperçu il le traîne parfois dans le nord de l'Allemagne écoutez tant pis pour lui qui a resté en tout cas c'était aussi pour le bien du groupe sublime quel geste absolument exceptionnel de David Balaguer attention et le ballon sur l'engagement rapide ça va vite ça va très vite on voit le lob magnifique on parle évidemment des qualités de Charles Bolsinger elles sont aussi sur son morphotype avec ses longs segments et réussir comme ça à fixer sur un lob Charles Bolsinger il faut un peu tout il faut donner déjà le sens de ce qu'on va faire c'est à dire de faire semblant de tirer pour le fixer ancrer le gardien dans ses appuis ensuite il faut énormément de technique vous avez vu le ballon à la fois prendre de l'altitude et tourner ça c'est très bien servi et Natsinovic qui transforme cette offrande l'effort fait sur le repli défensif ça c'est bien fait de la part de Luke Steins il a pu prendre enfin le meilleur dans les duels dites moi n'aviez-vous jamais remarqué si si mais l'adjoint de Raoul González qui se tourne presque systématiquement sur les séquences a gardé la vidéo avec Salim Belmé Saoud qui est dans les tribunes en lui disant celle-ci tu me la gardes pour la mi-temps pour faire un petit film de vacances oui pas certain mais au moins l'utiliser une nouvelle fois dans l'intervalle extra décidément presque l'homme à tout faire le duel la grosse intervention de Yannis Lenn qui va aller s'asseoir Yannis Lenn avec l'engagement dans l'intervalle externe Elohim Prandi le bras Elohim attrapé par l'aîné d'Hélène et puis là pas de sanctions progressives c'est directement par la case deux minutes en appuyant son geste ce qui peut provoquer une grosse blessure à l'épaule mieux vaut être costaud il l'est première exclusion première situation de supériorité numérique dans cette partie ça c'est donné dans le mouvement mais mal contrôlé par Denis Christopens et l'intelligence de Lucas Pellas de contrôler le tempo parce qu'il y a justement cette situation d'infériorité numérique Julien Boss fait donc son entrée en l'absence provisoire de Yannis Lenn ses premiers pas dans cette partie on se souvient de cette intensité vécue ici même la saison dernière le match de la saison Villemino la fin c'est finalement Lucas Pellas il l'a mangé Yannis Green qui n'a jamais aussi bien porté son nom tout de ver vêtu avec Lucas Carvits c'est très bon les mains baladeuses de Nassinovic qui a failli récupérer ce ballon Vigilant alors évidemment les équipes ont parfaitement préparé leur match ça c'est la lecture vidéo ce jeu d'écartement pour laisser de la place au pivot et lâcher et rechercher Lucas Nassinovic vigilant qui passe la main le premier alors disons-le aussi Véron Nassinovic François-Xavier qui a fait énormément de progrès défensif il va en faire encore plus en l'absence avec une émancipation accélérée parce que le temps de jeu va être conséquent mais quoi qu'il arrive et ce avant même la blessure de Carl Conant nous l'avions souligné il a fait énormément de progrès très à l'écoute lors des entraînements très attentifs aux conseils prodigués par Patrice Canaillet ça c'est essentiel dans la philosophie de construction de saison que rappelle assez souvent Patrice Canaillet c'est la progression des joueurs et elle est quand même exponentielle pour certains des éléments montpelléens qu'il y a de l'Imino oui Andres Holtz on a tendance à l'oublier évidemment sur un poste qui demande beaucoup beaucoup de métiers d'expérience voilà il progresse il passe par la défense ce qui est plutôt de bonne idée pour gagner sa place dans une équipe cet homme aussi Andres Holtz c'est l'art de rien qui n'a plus rien à voir avec celui arrivé en début de saison que dire de Kian Bilmino qui à chaque sortie montre de plus en plus de qualité si c'est possible on le retrouve sur ce tir bon réflexe de Yann Ygrin ce tir détourné qui va être récupéré par les Montpellierains le tir surprenant sur ce shoot tenté par Bilmino qui va y retourner face à Toftan Sen le ballon lâché pour Yanis Len l'engagement rapide la bonne défense une nouvelle fois par l'entimport qui arrive ce n'est pas chose aisée à attraper dans une franby côté parisien le rôle prépondérant évidemment de Luka Karabatic en l'absence de Kamil Sivchak parce qu'il attaque il défend dans ce début de rencontre il va falloir aussi voir combien de temps il va pouvoir durer dans cette rencontre à ce rythme là et vous avez tout à fait raison de le souligner et le problème du manque de doublon finalement c'est ce qui a sans doute coûté la victoire contre Magdebourg nouvelle exclusion temporaire sous les sifflets et la bronca de la Sud de France Arena François-Xavier parce que Christopens disons-le a sombré au coeur de la seconde période ce qui a permis avec un très bon gardien en face à Magdebourg conjointement aux Allemands d'y croire et de prendre le lead on parle du champion d'Allemagne le manque de doublon et Xavier disait ça peut être une vraie problématique d'autant plus d'autant plus pour Luka Karabatic qui a eu quelques pépins de physique qui est revenu qui n'a pas joué tous les matchs et dont on connaît l'extrême générosité et l'importance sur le terrain d'un côté comme de l'autre il faudra évidemment ce sera un facteur pour l'instant il est gavé de ballon et notamment par son frère qui venait de faire son entrée Nicolas l'ancien de la maison Montpellier Nicolas qui avait débuté qui avait joué même sous les yeux on le rappelle de on va dire Georgie à droite et évidemment Kevin Bonnefoy au premier plan et devant Christophe Dubois essentiel le pendant de Alain Carman je vous rends bien au golf un petit parisine Valentin Port vraiment discret l'entrée et le retour de Diego Simonnet là aussi pièce et maillon essentiel de l'armada offensive Montpellier n'a pas joué cette semaine en Coupe d'Europe non de la victoire face au Benfica alors là on l'aime bien Diego Simonnet ce soir autant vous dire que demain on ne va pas l'aimer je ne veux pas le voir dans le quartier pourquoi ah oui le match de foot avant Ex-Nantes il n'est pas au courant encore il est passé le bras va rester levé un simple Geoffran et le public qui va jouer son rôle bien sûr du public Luca Karabatic qui est en train d'indiquer que Kylian Villeminot en fait beaucoup il s'est bien vu la part des arbitres il n'y a pas eu de contact au niveau du visage même s'il y a eu ce mouvement de recul de Kylian Villeminot premier moment important pour l'attaque Montpellier-Rennes encore 43 secondes en infériorité numérique Diego Simonnet Valentin Port Valentin Port pour Villeminot et l'échec le tir à côté Luxtex dans le but vide appuyé ce tir pour permettre à Paris de réaliser le premier break au bénéfice de cette supériorité numérique à nouveau alors le tir à côté regardez ce n'est pas rien parce que techniquement il est loin il est à l'amble avec donc jambe droite devant pour un droitier c'est un tir relativement tendu mais avec une courbe pour éviter le retour des défenseurs et ça rentre dans le but directement sans toucher le sol Luc Steins Simonnet Villeminot avec l'argentin qui n'échappe pas à la vigilance des défenseurs parisiens très attentifs en ce début de rencontre et au grand à la grande satisfaction du bon parisien Villeminot l'une de ses spéciales cette fois il cherche il cherche depuis le début de la partie des situations de tir il cherche à marquer son premier but ça va vite en face l'arrêt de Goldsinger parce que là Luc Steins avait enrhumé la défense propelierienne à l'opposé Marco Panic pour Lucas Pellas l'égalisation Montpellieret c'est la passe diagonale de Diego Simonnet qui est remarquable pour Marco Panic ensuite le bosnien lucide très lucide pour aller chercher Lucas Pellas on revoit ce but les appuis parallèles de Kylian Villeminot son premier écartement avec l'accélération de Luc Steins dans les chaussettes à la course Simonnet qui cherche une solution Valentin Porte qui arrive dans le trafic disponible et une solution le premier but du capitaine Montpellier pour permettre au MHB de repasser 7-6 après 12 minutes 3-0 passé par les Montpellier en quelques instants encore une perte de balle c'est la quatrième ce quatrième ballon perdu par l'attaque parisienne tout de suite exploitée par les Montpellier Mathieu Grevy vous parliez d'ancien de la maison évidemment lui en fait partie voilà également l'une des forces de cette équipe Montpellier-Rennes de réussir à exploiter les pertes de balles adverses et de les faire fructifier en les transformant en but Charles Bolles-Singer et voilà peut-être une nouvelle occasion avec Pellas Pellas c'est désormais à Montpellier de réaliser le break avec ce 4-0 refligé en deux minutes bien repoussé cette fois Luka Karabatic par Marco Panic les arrières qui ont du mal en ce début de partie pour Paris un ballon encore mal maîtrisé et alors les efforts les efforts François-Xavier de la défense Montpellier-Rennes sont assez ahurissants entre intensité impact mouvement entraide avec notamment Marco Panic au centre de tout ça c'est lui qui dirige un petit peu tout il essaie de tomber des pièges à tout le monde et ça n'était pas loin de fonctionner encore une fois mais on va revenir dans un instant sur le nouveau rôle de Marco Panic avec Balaguer qui ajuste parfaitement Charles Volsinger en le faisant descendre avec une belle fixation du gardien oui l'absence de Karl Conan a entraîné cette restructuration dans le bloc central avec un Marco Panic qui alors on l'a vu là sur la montée de balle tout à l'heure il est évidemment un grand buteur mais il apporte énormément d'assurance sur le bloc central aussi aux côtés de Nassinovic oui c'est ça l'association est intéressante entre les deux garçons ça fonctionne les deux garçons qui se connaissent qui ont évolué la saison dernière ensemble également c'est bien lâché c'est bien lâché à 9 mètres évidemment avec peut-être un appui de trop pour Valentin ce qui lui empêche d'obtenir un 7 mètres oui même si Patrice Canaille n'est pas tout à fait d'accord il n'y a pas de député Minot bien tenu par Denis Christopans le rythme et l'intensité mis dans ce début de partie Simone repoussé par Luka Karabatic malgré le mouvement de Lucas Pellas et le bras qui va peut-être se lever Simone oh super comme tout à l'heure le tir qui a surpris Yannick Green celui de Kylian Villeminot et bien Diego Simone s'y essaye et réussit tout autant la faute ce sera un simple 9 mètres vigilant Diego Simone qui a su regarder ce tir encore une fois qui est tout à fait similaire à celui de Kylian c'est étonnant que Green il manque de vigilance sur sa pré-parade alors que ce sont des tirs au niveau technique des tirs à travers ce qu'on appelle les tirs à travers le défenseur qui sont propres aux scandinaves qu'on apprend tout petit que maîtrise par exemple Morten Olsen ça fait si mal on va pas revenir en arrière mais enfin vous voyez de quoi je veux parler oh là 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 c'est sûr lorsqu'il est en position c'est sûr Eloïne prend vie regardez la lucarne moins long Gauthier Dorédon qui est en train de terminer son échauffement derrière le banc Mathieu Grévy qui s'échauffe côté parisien il est jamais dans le set de départ mais côté ronde généralement il n'en sort plus et il reste quasiment trois quarts d'heure sur le terrain ce qui est dommage pour Léo Blantin c'est qu'on ne l'a pas vu tout tout même toucher le ballon ça va tellement vite depuis le coup de sifflet c'est lui qui a débuté à l'aile gauche mais s'il a touché trois ou quatre ballons c'est un maximum le ballon n'est quasiment jamais pas venu jusqu'à l'aile Mille Minot qui demande à son pivot de se positionner Simone Valentin Port Mille Minot avec l'argentin super une nouvelle fois ce tir à travers avec vraiment un manque de vigilance total de la part de Yannick Green qui se fait avoir à trois reprises sur voilà regardez il est remarquablement bien placé mais malgré tout dans ce genre de circonstances Green doit être un petit peu plus présent Bastien De Robertis notre assistant réalisateur grand connaisseur des choses du Hangman il a caisse il a caisse c'est bien il a caisse président de club attention on parlait des clubs président de club merci à lui Luc Stengs qui en a même oublié d'aller vers le but qui s'y reprend deux fois pour battre Charles Paul Zinger et donc puisqu'on parlait de l'ossature défensive sur le bloc central de Montpellier évidemment Mathieu Grévy qui est capable d'évoluer sur tous les postes est aussi remarquable sur un poste 3 en association avec Dov Tansen rappelé également par Guillaume Le Gilles dans le groupe des 20 coincés qui débuteront la préparation pour le mondial la valeur des uns fait le bonheur des autres parfois c'est ainsi encore faut-il savoir saisir sa chance C'est un petit peu plus compliqué pour trouver des solutions dans le jeu placé on peut dire Paris défend bien c'est parti premier ballon touché remarquable et ça fait mouche et derrière Charles Paul Zinger alors y a-t-il eu attention oui oui c'est le visage c'est le visage les deux frères Gassmy vont se concerter il y aura il y aura il y aura deux minutes d'exclusion pour Luke Steyn ça me paraît assez logique venez là et allez vous asseoir il était revenu très vite vers son camp il n'a pas échappé à la patrouille ah oui mais alors pour Luke regardez regardez c'est sur le côté effectivement non mais c'est que je ne vais pas revenir j'ai tellement perdu de temps à essayer de donner mon opinion sur cette règle mais les arbitres ne font qu'appliquer la règle c'est une règle qui ne leur facilite pas la tâche du tout aux arbitres voilà oui voilà là ça va aller ça a quasiment touché l'épaule ça n'a fait qu'effleurer l'oreille de Charles Bolsinger et on voit ce but remarquable d'Alexis Berthier et c'est ça aussi pardon Thomas on va faire une petite parenthèse parce que depuis le début de saison que ce soit Paris que ce soit Nantes que ce soit Montpellier mais les autres équipes également parce que les autres équipes ont un petit peu moins de choix c'est de voir tous ces jeunes à qui l'on donne la possibilité et l'accès au terrain mais pas seulement dans un match où on mène de 15 ou 20 buts ce n'est pas la question Alexis Berthier il rentre à la 16ème minute 17ème minute plus exactement alors qu'il y avait plus un seulement pour Montpellier et des livres cette semaine en Coupe d'Europe c'est la même chose oui tout à fait tout à fait et ça franchement Arthur Laine pour l'illustration également même si lui a quelques saisons à son point le passage de bras celui-là va faire du bien parce qu'il avait été fulgurant qu'il y a de Villeminot sur son duel 1 contre 1 Arthur Laine oui bien vu bien vu bien vu la variation dans le tiers de Villeminot qui est quand même déroutant et qui permet à Montpellier de prendre le large plus 3 de manière totalement logique les opportunités sont plus nombreuses côté Montpellier Enric Toftonsen demandait un marché aux arbitres ce n'était pas le seul Mathieu Gréby également et une bonne partie du banc et vous vous en dites quoi ? on n'était pas loin parce qu'on a nous on a la chance d'avoir le ralenti effectivement il y a le petit sursaut vous êtes d'accord ? oui oui moi je vais s'y aller si on a marché le but de Christophan ne serait-ce pas le premier tout à fait c'est ça aussi la grosse différence on a beaucoup parlé de l'absence de Sipsac mais on est habitué ces dernières semaines côté Paris à avoir un Elohim Krandi et un Denis Christophan ce débuteur beaucoup trop de largesses dans la défense sur des engagements rapides ou en tout cas sur de la volonté de se projeter rapidement la défense parisienne pour le moment ne fait pas suffisamment l'effort et Montpellier efficace en supériorité numérique parce qu'ils ont fait la différence tout à l'heure sur la première séquence de supériorité et là encore ça se voit et c'est aussi bien joué Christophan sur la supériorité numérique que Paris avait réussi à faire le break en tout début de rencontre parce que l'écart de plus deux est stabilisé et Arthur Ler qui est servi qui marche c'est bien donné même de dos même en déséquilibre il parvient à faire la différence sous les yeux admiratifs de Hugo Desca Nicolas Karabatic couché sur cette action par Arthur Laine juste pour la petite histoire avec un clin d'oeil Alexis Berthier son oncle c'est le dernier entraîneur du PSG avant l'arrivée de QSI et en face aujourd'hui marque deux buts sur trois attaques effectuées par lui voilà il a hésité il a hésité ce sera un simple 9 mètres avec une défense qui était très très basse après le schwenker d'Elohim prendi dites-moi vous êtes-vous d'accord très basse quand même passe pour Lucas Karabatic ceinturé pour Arthur Laine il ne s'est pas du tout préoccupé du ballon sur cette action il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il y a un 7 mètres puisque c'est c'est un 7 mètres oui alors les Montpellier n'ont pas compris mais c'est la fameuse Karim Erwin Gassmi OMB en réussite pour le moment David Balaguer ce qui n'est pas toujours le cas vous le disiez depuis le début de la saison Charles Paul Singers ajusté une nouvelle fois et heureusement que dans cet exercice l'Espagnol est irréprochable très concentré sur l'impact à choisir le retour de Natsinovic en l'absence donc pour deux minutes d'Arthur Laine les instructions données par Diego Simonnet surtout lorsqu'elles le sont c'est surtout pour indiquer au pivot ce qu'il faut faire sur le départ de l'enclenchement avec Berthier côté droit l'hésitation de Simonnet Berthier avec Vilmino attention il n'y a pas d'accartement du tout sur cette attaque c'est reparti avec Diego qui va attaquer l'externe il va falloir reconstruire reprendre sa position c'est ce que fait le meneur argentin la base arrière small ball de Montpellier et Kylian Vilmino a demandé à Berthier d'aller de manière plus tranchée vers l'avant il y va mais cette fois c'est bien fermé par Rianne Greene il n'y a pas de gardé il n'y en a désormais Charles Bolzinger Nassinovic qui a vu Mathieu Grevy lui échapper dans un premier temps bien retenu finalement attention le changement côté Montpellier ça va Panic qui a repris sa place Steins la défense en zone de Lucas Pellas vraiment il avait sorti les sardines et la toile de tente il était parti en camping le but une nouvelle fois c'est le troisième consécutif de la part de Denis Christopan depuis que j'ai dit que les arrières parisiennes ne marquaient pas voilà on parle de mieux en mieux et comprend de mieux en mieux le français ils sont venus ils sont venus petit à petit Simonnet sur un poste de demi-centre le même départ d'enclenchement avec ce Iago Nassinovic Berthier Villeminot repasse par Berthier ne montre pas suffisamment de danger de manière un peu évidente sur la diagonale vers le bloc central sans changement de direction voilà là c'est plus intéressant avec surtout l'entrée de Simonnet c'est très latéral c'est très très latéral il fuit un petit peu il y a quand même un contraste au niveau physique énorme entre l'attaque vous le disiez small ball de Montpellier alors que sur le terrain les parisiens c'est solide un tough temps de scène Luka Karabatic et sur les côtés Mathieu Gréby et Denis Christopan le tombeur oui logiquement parce que c'est moins évident depuis quelques minutes pour l'attaque et la base arrière Montpellier Vite il a dit trois passes ok d'abord oh un attaque on est beaucoup trop dans le duel qu'on jouera tout à l'heure vous allez me mettre du mouvement pour amener les arrières sur des six maillots pareil des six héliés pour Diego arrière gauche là il y a trois passes on joue un coup fral ok et vous prenez le tir et revenez vite sur le rempli défensif ok ok il est trop dans le duel de la vie de Patrice Canaillé avec ce genre de formation pour mettre de la vitesse sans ballon également par les courses essayer de fuir sans fuir la profondeur mais de fuir le défenseur et non pas essayer d'aller gagner remporter son duel face à Luka Karabatic et Nko ce n'est pas toujours simple mais la conséquence c'est la sortie d'Alexis Berthier au dépens il a fait une belle entrare au profit plutôt de Valentin Porte une belle trouvaille il soulignait les difficultés là sur les dernières minutes regardez la qualité de cet homme qui gagne Binino qui transverse traverse et Annegrem on va demander à Xavier Hamel de monter en tribune parce qu'en face de nous il y a un drapeau argentin si vous pouvez aller le dérober et le mettre sur le parking Xavier je compte sur vous il a quelques ans il va plus en rester beaucoup à la fin du match il faut te le dire Elohim prend dit superbe quel geste quel engagement quelle physique c'est pas trop 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 ça c'est bien le jeu sans ballon l'illustration de ce qui a été demandé par Patrice Canaillet des courses mettez les courses il va y avoir il va y avoir il va y avoir deux minutes c'est la deuxième fois c'est embêtant pour Arthur Laine juste avant les cinq dernières minutes de cette première période pris par le double 1 contre 1 finalement de Elohim et vous l'avez noté bien évidemment au passage le changement de gardien Charles Bolsinger qui a laissé sa place à Rémi Desbonnets les deux garçons donc qui accompagneront Vincent Gérard qu'on salue qui est peut-être devant la télé on va nous dire qu'il fêtait son anniversaire hier comme Daniel Narcisse mais il est quand même beaucoup plus jeune alors qui ça 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 reste à savoir il est beaucoup plus jeune et l'autre est un peu plus âgé mais choisissez le cas Vincent Gérard sans doute décevante la prestation la prestation de Raphaël a hier il agisse bien il y a des points extrêmement importants pour la consommation on partage des points dans le même temps à Istres face à Créteil et la victoire de Célestat ah oui on a beaucoup parlé la surprise générale on parle de Célestat ah oui Denis Snell en fait il n'est pas lui dans sa chance le bras levé attention sous la menace d'un revu de jeu les Montpellierains il reste deux passes c'est Minot devinez oh donnez lui la balle c'est un alchimiste ce tir de plomb qui se transforme en or toutes les qualités techniques de shoot de vista de Célestat elles sont connues depuis très 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 longtemps alors certains pensaient que ça irait plus vite si l'on peut dire tout le monde a besoin de temps pour s'installer surtout dans une équipe une institution comme Montpellier nouveau but par le Montpellier la formation Mathieu Rémy face à Rémy Desbonnets eux ont joué oui ont joué ensemble sur le vaillot Montpellier regardez cet impact sous la barre avec un gardien scandinave qui se couche encore une fois il y a eu du course aussi avant il a relancé Kylian Rilmino ça fait aussi beaucoup de différence mais c'est ce que réclamait exactement Patrice Canaille lors du temps mort ce que réussissent à mettre en oeuvre bien plus évident de manière bien plus évidente les Montpellierins sur ces instants à moins de 4 minutes du terme de cette première période et attention voilà l'infériorité numérique avec Rémy Desbonnets qui est de retour il oublie il oublie il oublie il s'est récupéré au dernier moment il était seul Pélas ballon d'égalisation l'opportunité pour les parisiens avec Nicolas Karabatic pour son frère Luca tout le monde est revenu et le passage en force et bien joué l'hésitation Yanis Laine grand mécontentement de Luca Karabatic qui n'en croit toujours pas ses yeux on va demander à Serge Bergli à ses équipes de nous recaler ah oui mais là moi je veux bien mais avec Diego Simonnet qui est un mètre dans la zone ça va être compliqué de jouer alors c'est Valentin Port qui provoque mais alors il y a le contact minime minime il a été piégé Luca Karabatic le poteau trouvé cette fois par Kylian Bilmino l'intervention de Greene et nouveau ballon d'égalisation dans les mains des parisiens et alors dans un premier temps les parisiens ont stabilisé la défense clairement et perdent moins de ballons aussi voilà l'autre conséquence pour cet éventuel retour à égalité les arrière-marques également c'est une grande différence avec le 15.1 minutes Steins Oh là ça Panic oh et derrière Valentin Port qui porte bien son nom c'est le cas bien oui avec une petite défense en zone mais ce n'est pas la première fois et sous les yeux de Bruno Martini le président de la Ligue et le manager général du PSG Thierry Omeyer Oh superbe retour de Louis Steins qui n'a pu empêcher la sortie du ballon la touche récupérée par Lucas Pélas et avec Raul Gonzalez qui se plaint non pas sur cette action quoique il le pourrait peut-être c'est surtout en attaque et réclamer une faute sur Denis Christopans on a eu le ralenti non t'importe quoi ça Elohim Prandi Yannis Lenn attention avec Kylian Bilmino très très solide vraiment costaud Luka Karabatic Mathieu Gréby reste à savoir si les parisiens vont être capables de mettre le même engagement tout au long de cette partie extrêmement dépensière en termes d'énergie et Bilmino qui aurait sans doute espéré autre chose les derniers instants il est derrière Elohim Prandi regardez il s'en sort bien sur cette action les 40 dernières secondes le Koufou oh et l'arrêt de Yannis Green magnifique il est resté très haut sur ses appuis il ne s'est pas laissé piéger et le voilà le voilà le ballon pour retourner au vestiaire à zéro pour égaliser 29 secondes le temps mort posé très rapidement oui cette fois parce que vous le disiez c'est le troisième ballon pour égaliser c'est la troisième fois que Paris a cette chance il reste 28 secondes les parisiens vont prendre un petit peu plus leur temps on juicet on juicet on juicet motier il doit être ici positionné Loulou en train d'y aller parce que d'ici c'est plus compliqué pour lui ok il faut faire attention on a beaucoup de temps il faut passer la balle des fois trois fois attention à ça tout le monde court sinon Loulou c'est le coup première avec bloc si ça marche pas deuxième second time les gars le repli c'est des bonnets au cage on enchaîne on enchaîne un deux trois et avec aussi cette éventualité en cas de but marqué rapidement de replier parce que tout le monde le sait Rémi Desbonnets est un maître en la matière même si sa tentative précédente a vu Luc Steins le jeu à 7 contre 6 annoncé d'entrée par Rauvin Salès avec Borédon Gauthier pour asseoir la défense les deux points de fixation écartés aussi mais ça va peut-être aller très fort plein centre oh la passe qui va l'assurer ballon qui va être rendu il y a le temps il y a le temps les parisiens qui se pressent voilà 8 secondes Elohim prend dit le Kung Fu ça c'est parfait de la part des parisiens exécuté en deux temps et on va rester là bienvenue dans l'héros la moitié de 34 c'est 17 x 2 le compte est bon 17 partout après la première Paris pour prendre seule la tête Montpellier également en cas de victoire ce soir l'ambition commune des deux équipes en tête du championnat avec Natsinovic et Panic donc reconstitué et Luke Steins qui attaque avec ce renversement pour Christopan ce qui aurait pu aller dans l'intervalle clairement parce qu'Andreas Holst était un peu en retard un petit peu trop proche de la défense Denis Christopan rencontré contrarié de Luka Karabatic et derrière quelle puissance le bison Elohim Prandi ça part tellement vite on est vraiment on est à une vingtaine de mètres de cette action et on n'a même pas vu à peine le ballon partir des mains d'Elohim Prandi c'est regardez alors évidemment la puissance il est très loin très loin c'est juste avant le contact mais c'est l'aisance également la facilité avec laquelle le geste est effectué ce n'est pas du tout surjoué loin s'en faut mais c'est tellement délié en plus de la puissance il y a l'inertie du geste c'est remarquable vraiment il est passé cette fois Valentin Port remarquable le duel le 1 contre 1 avec le dribble c'est Yannick Green qui débute cette seconde période c'était une vraie une vraie question il a mis des bonnets de l'autre côté et on observe Mathieu Greby qui s'est fait mal à la cheville sur l'action de Valentin Port pour l'instant ça a l'air d'aller mais il boitille un petit peu l'ailier parisien on va scruter ça de très près bien évidemment avec un autre grand rendez-vous qu'on vous donne d'ores et déjà mercredi devant 10 000 une personne à Nantes pour le choc entre le H qu'on retrouvera demain donc à Aix-en-Provence vraiment décidément oh là 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 le coup de canon d'Elohim Prandi en appui en suspension des parpaings à la place des mains ça prend de vitesse Rémi Devonnet malheureux sur son intervention et c'est parti cette base arrière avec Andreas Holst qu'on a beaucoup vu dans les 10 premières minutes attention ils ne se sont pas mis d'accord voilà c'est fait la sortie en mouvement de Iago le ballon transporté le bras qui se lève très tôt parce que l'attaque a mis du temps à se mettre en place et le travail il doit devoir prendre le tir il doit prendre le tir et Mathieu Gréby Mathieu Gréby qui a suivi comme son ombre de gauche à droite ça va pour Mathieu au niveau de la cheville Elohim Prandi le passage de bras et derrière le ballon qui n'est pas transmis jusqu'à son ailier Luka Karabatic externe qui va se recentrer quelque peu en submission du ballon avant l'accélération et le changement de rythme de Ljouksteins Christopans et rien n'est fait pour l'instant le bras qui va monter désormais logiquement Prandi sur ce tir facilement arrêté par Rémi Lesbonnet avec Panic surpris sur ce ballon délivré par Valentin Port Holst Valentin Port elle est compliquée cette passe dans les chaussettes et Marko Panic qui reste à droite Nacinovic là aussi Yannick Green un peu à la rue clairement là-dessus oui oui parce que il n'est pas en bonne position Nacinovic alors il ne voit pas le départ du ballon il n'est pas concentré il n'est pas placé quand on est en club et quand on commence on a toujours son entraîneur je n'ai été qu'un piètre gardien mais qui nous dit toujours on lève les bras on lève les bras pour éviter ce genre de choses ça marche aussi quand on est un gardien international et qu'on a tout gagné ça c'est bien tenu de la part de Nacinovic qui est monté à propos pour empêcher Prandi d'évoluer en altitude la bonne lecture défensive de la situation par les Montpellierains parce que cherchait Luqsteins ils sont un petit peu trop orientés vers le centre les parisiens trop proches les uns des autres sur la base arrière manque d'écartement et d'ailleurs c'est une constante combien de tirs déliés ? et c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec Léo Plantin on a vu un lobe de Balaguer remarquable voilà aussi du Christopens ce qu'il est capable de faire on est toujours un petit peu surpris lorsque le laiton évolue comme ça dans les 9 mètres à 8 mètres aller au contact alors qu'il est capable évidemment de faire ça à l'instant et également de défendre il y a eu un lobe d'un but pardon de Mathieu Gréby aussi oui et un lobe de David Balaguer mais voilà c'est deux buts ça fait deux une précision on vous parlait du choc demain entre Aix-en-Provence et Nantes l'information relayée par Gilles Esté le club d'Aix-en-Provence et sachez-le si vous nous écoutez vous allez voir demain le PAUC venez tôt venez dès 15h parce que le match sera retransmis sur le cube en haut le club d'Aix-en-Provence et vous pourrez manger tranquillement boire un verre en encourageant l'équipe de France le match de foot vous voulez dire ah bah oui lequel ? Madeluz ils sont moins que vous savez bien sûr c'est agrébile Valentin Port très bien joué parfait et bien ce qui vaut pour Denis Christophan avec des caractéristiques bien différentes vaut également pour Valentin qui est capable également de tirer de loin de cette manière deuxième but dans cette seconde période Valentin Port Nicolai Karabatic qui n'aura fait que de furtive qu'on a à peine aperçu de manière assez étonnante c'est vrai l'intervention à la limite de Marco Panic mais ça passe Steynes il repasse par Frandi face à Valentin Port Christophan la sortie Donasinovic Panic également et le ballon perdu sortie agressive une fois trop proche à mon sens et de la défense et les uns des autres les parisiens qui ferait bien d'utiliser vous parlez des clubs présence des clubs et des jeunes dans la zone de chalandise du MHB fait le déplacement c'est plein vous le disiez rendez-vous dans une prochaine salle pleine ce sera on l'espère demain sous les yeux du président Julien Deljarri et mardi à Toulouse aussi la réception de Montpellier Montpellier et puis le bouquet en termes de calendrier c'est absolument ahurissant sur les antennes de Binsport Holst sur une position de demi-centre avec Natsinovic le croisé sans bavon Vilmino c'est finalement à droite que cela part Vilmino Vilmino et l'entrée de Yanislen ça n'empêche pas la défense d'intervenir c'est bien lâché C'est bien lâché Scalel et au premier poteau la main ferme de Yannick Green ça va lui faire du bien au gardien danois c'est sans doute dans ce secteur dans les duels face aux aînés qu'il est le plus performant Yannick Green et Rémi Desbonnets réclamait un passage en zone évident de Denis Christopans plus qu'évident c'était vraiment un mètre dans le school c'est pas trop gêné pourtant on le voit pas trop il est plutôt discret Christopans ça s'est bien lâché et derrière avec subtilité et délicatesse David Balaguer permet à Paris de reprendre l'avantage 21-20 Valentin Porte le déplacement de Natsinovic qui n'est pas servi c'est finalement Andréa Solz qui vient décocher sa flèche côté contre ça a traversé c'est au-dessus pour Elohim Prandi le contact d'un Montpellier au dernier moment ça peut s'admer oui et on parlait de la seconde période contre Magdebourg ce qui a sans doute aussi beaucoup bien joué Valentin Porte foutait la victoire à Paris et donc par la même occasion entraîné la défaite donc des parisiens ce sont plutôt les échecs au tir consécutif et pour l'instant même si Rémi Desbonnets n'est pas dans un grand soir et bien ça suffit et du côté des joueurs montpellierains qui ne jouent pas donc qui sont sur le canapé comme le disait Karl Conant il y a ceux qui sont sur le canapé et puis il y a Hugo Desca qui est debout et là il court quasiment autant que s'il jouait il n'a pas de place sur le canapé il n'y a plus place sur le canapé non ils sont plus costauds que lui ah c'est le drape des ailiers la guerre intérieure sur la base arrière en train de remise pour Luka Karabatic ils étaient en zone d'Andreas au hall c'est Luka Karabatic Thierry Omeyer explique à Bruno Martini qui est totalement de son avis qu'il y avait faute sur Luka Karabatic ce que pense la base compliquée pour Balaguer touché c'est impossible mission impossible Valentin porte le repli défensif des parisiens jusqu'à Yanis Lane très bonne action très bonne intervention de Luke Steins malgré les récriminations et les sifflets du public montpellier c'est étrange cette initiative de David Balaguer d'aller au shoot alors que l'angle ni la course ni l'angle ne peuvent lui permettre d'avoir une chance de marquer c'est aussi la conséquence d'une certaine frustration pas voir souvent le ballon peut-être Kacinovic Holst catch and shoot arrêté par Yannick Green qui va clairement se relancer avec ce genre d'intervention ça c'est fatal voilà l'une des spéciales de Luke Steins voilà pourquoi il a mis la misère à toutes les équipes sur tous les terrains d'Europe pour ce genre de montée absolument tonitruante et fulgurante avec une incompréhension entre Andréas Wolst et Véron Nacinovic Nacinovic qui est carbonisé vraiment et le retour d'Arthur Lenn attention on le rappelle Arthur qui est sous la menace d'une disqualification deux fois deux minutes et Alexis Berthier et Alexis Berthier qui va aller chercher un 7 mètres dans l'intervalle externe le duel il prend 10 se plaint d'un marché on voit tout ça déjà il y en a deux il y a 8 pas comment voulez-vous siffler ça fait 2-3 erreurs clairement d'appréciation de Karim et Raouf Gassmy gros arrêt de Yannick Rhin sur cette tentative de Villeminot attention à ce genre de situation c'était le premier jet de 7 mètres oui on était en train de se poser la question et Kigan est donc le premier tireur et il joue à 7 à nouveau les parisiens comme en fin de première période avec les deux points de fixation Loredon et nouvel échec d'Elohim Prandi oui un tir pris très rapidement c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon qui réussit à conserver ce ballon malgré l'agressivité et la sortie très haute de Luke Steins et à nouveau petit gabarit sur la base arrière avec Villeminot avec Simonnet avec Berthier grosse intervention solide de David Valaguer Nicolas Karabatic s'apprête à faire son retour sur le terrain bras levé bras levé pas de solution Berthier Berthier le tir n'est pas touché par Yann Ygrin simplement détourné et le bras va donc rester levé c'est bien lâché de la part d'Arthur Lenn et le but le magicien Kylian Villeminot et regardez le chauffeur de salle Hugo Descartes au bout de la procession on peut les ring regardez cette action Arthur Lenn ne trouve pas la solution le droit au trou Kylian Villeminot et derrière le talent ça c'est bien joué Gauthier Lauredon pour aller lâcher ce ballon juste au-dessus d'Aremine Bonnet décidément en difficulté là ce soir et vous voyez c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur un gardien talentueux ça ne souffre d'aucune contestation Kylian Green mais qui manque de vigilance l'action n'est pas arrêtée le sifflet n'a pas retenti et il se déconcentré il est déconcentré bien sûr c'est un peu problématique récupération là-dessus Lennon Stax qui a hésité à jouer avec Conti Lauredon ballon pour passer devant possession des parisiens on arrive au milieu pratiquement de cette seconde période le but est vide puisque les parisiens vont évoluer une nouvelle fois en supériorité numérique à 7 contre 6 le changement David Balaguer qui a cédé sa place à Ferran Solessa le pied le pied le pied alors là il y a un coup à jouer pour les parisiens pour les montpellierains non pas dans un premier temps Alcruist sur oh énorme Yannick Green qui empêche Yannis Lenn de trouver le chemin du but avec le pied vraiment tout au bout il venait à peine de faire son retour sur le terrain on est sur un moment essentiel dans cette partie clairement à la moitié de cette seconde période aucune équipe ne se détache aucune équipe ne prend l'ascendant et ces instants vont donc peut-être être essentiels avec Diego Simonnet qui allume la mèche passage de bras et Elohim prend dit et l'arrêt derrière de Rémy Desbonnet c'est peut-être le moment choisi par le gardien international pour sortir de sa boîte avec le troisième échec consécutif pour Elohim Brandy et on le sait efficace on le dit souvent arriver à la 45ème 46ème minute ça peut être ça peut l'être on n'est pas dit un virage une tendance les Montpellierins ont l'occasion et ce n'a pas été si souvent le cas dans cette seconde période de reprendre deux vues d'avance avec cette équipe cette composition Alexis Berthier qui tombe sa chance mais qui va trop mollement face aux Parisiens et attention Arthur Lennin sur ce genre de situation ne pas prendre deux minutes bêtement pour du flopping et encore une action à la Luke Steins avec un passe-et-va et Paris revient à hauteur 24 partout Berthier Simonnet on parlait d'un Alexis Berthier très performant 100% d'efficacité cette semaine dans le Coupe d'Europe mais qui prend aussi on parle d'un rendez-vous face à Paris c'est essentiel Alexis Berthier est encore un joueur en devenir et qui fait partie des moins de 21 tout comme Gauthier Lauré dont on a la même génération mais lancé dans le Grand Main sans aucun doute par Patrice Canaillet c'est quand même absolument incroyable c'est l'école Montpellier-Rennes l'arrêt qui va là aussi peut-être permettre à Paris de refaire la course en tête avec Christopan 25-24 il y a une minute on vous disait Montpellier a l'occasion de prendre deux vues d'avance et bien c'est Montpellier pardon Paris qui est devant c'est allé très vite avec des arrêts de Yannick Green ça fait la différence à l'instant le différentiel se fait là il est bien meilleur Yannick Green en seconde période bien plus déterminant à l'image de son arrêt tout à l'heure il y a quelques instants Yannis Laine Villeminot avec Valentin Porte de retour c'est ce qu'on disait comme au coeur de la première période Valentin Porte est de retour attention il y a eu du grab-much quel tir quel impact en espérant que demain les Argentins soient moins précis que Diego Simone ça va à toute allure avec le premier ballon touché si je ne m'abuse par Ferran Solé absolument sur une passe et un engagement rapide à la mène Luke Sainz c'est lui qui trouve le lié droit Espagnol tir au premier poteau sous la jambe de Réby Desbonnets on revoit cet impact le tir précédent avait été croisé au sol cette fois il est point long en lucarne impossible de faire mieux en termes d'impact mais les Argentins sont de manière générale meilleurs à la main c'est parti pour Yannis Laine pour son frère double croisé il a refusé un petit peu l'obstacle oh la bonne défense la très bonne défense le contre de Denis Christopans tant que ça tant que ça se termine pas comme lorsque Maradona a mis la sienne je me suis angoissé là mais oui j'ai bien compris ah bah non mais là je vais pas dormir de la nuit j'explique on veut dormir je savais Nicolas Karabatic donc du côté de Luke Sainz Christopans et à nouveau le jeu à 7 contre 6 qui fait du bien au Parisien Sainz il est en train de peser Ferran Solé au premier poteau Luke Sainz bonifie tous les ballons qui passent dans ses mains et un break François-Xavier réalisé par les Parisiens ce qui n'était plus arrivé depuis la première période et Charles Bollsinger s'apprête à faire son retour peut-être oui parce que ils ont besoin d'autre chose ils ont besoin d'autre chose et cette autre chose sera peut-être initiée par Patrice Canaillet qui pose son tambor et ce premier tournoi et bien ce sera avec nos amis les Bouches par exemple qu'est-ce qu'on fait les amis ? les gars on m'a dit qu'on devait crever sur le terrain ça ne replie plus ça ne pousse plus dans les duels on a dit qu'il y avait plus et en plus d'espace les gars il y en a un qui est fatigué vous sortez mais vous me faites l'esprit repli défensif plein de pot oui mais une chose c'est lui qui rentre il regarde aussi on est tous au milieu on ne fait plus de changement on défend sans changement Diego t'es ici Arthur ici et Andreas ici Val ici sur la montée de balle Andreas central et Diego ici et Val ici ok ? on attaque comme ça sur la prochaine attaque vous allez enchaîner si jamais ils sont en 25 on jouera 31 si jamais ils sont en 6-0 on jouera carrément autour en accélérant la circulation de balle ok ? on a vu qu'il faut jeter on a marqué un shoot aussi allez 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 on remet un peu d'intensité dans le repli dans tout ce qu'on fait allez allez pour toi et François-Xavier c'est ce qui manque clairement dans ces instants précieux l'intensité mise notamment en première période lorsque Montpellier a pris les devants qui manque cruellement là dans ce genre de situation parce que Thomas on a on a beaucoup parlé des parisiens qui sont beaucoup utilisés peut-être un peu usés un peu fatigué on pense à Luka Karbatic qui est partout mais vous le signaliez la sortie juste devant nous d'un Asinovic qui nous a paru vraiment au bout du bout ils ont besoin de quelque chose de nouveau ce sont les mêmes Montpellier sur le terrain Valentin Port qui montre l'exemple très bon tir avec un léger désaccès très technique ce tir réalisé par le capitaine du MHB Christopans face à Holtz de ballon et récupéré par le guerrier Valentin Port Lucas Péla c'est l'arrêt de Yannick Rhin au grand désarroi du public de la Sud de France oh là là il y en a de partout il y en a de partout ça va aller jusqu'à Mathieu Gréby qui ajuste Rémy Desbonnets et ça en est peut-être terminé des instants passés sur le terrain par Rémy et c'est Lucas Péla qui va faire les frais assez logiques de tous ces manqués le dernier en date c'est celui-ci avec encore une parade mais un tir un peu précipité de Lucas Péla on voit le but précédemment de Valentin Port et Adrien Dubois est lancé dans le grand bain à ce moment de la partie à qui l'avenir appartient s'il continue d'évoluer encore un jeune du cru Valentin Port bien pris par Tov Tansen avec le ballon récupéré Ferrand Solé par le voleur Ferrand Solé heureusement heureusement c'est vrai mais c'est un ballon de plus 3 et c'est un nouveau tournant dans cette partie parce que les parisiens sont bien plus agressifs réussissent à nouveau à être efficaces en attaque et surtout se montrer hermétique en défense voilà toute la différence le jeu à 7 contre 6 que les Montpellierains n'ont pas su endiguer qui fait aussi la différence Luc Steins pour Lorédon c'est bien joué il n'y a pas de faute sur Lorédon le tir mal maîtrisé il n'y a pas de gardien Steins c'est revenu c'est le plus petit c'est mal joué le plus petit qui réussit à stopper ce ballon bien trop bas et qui illustre si vous me le permettez François-Xavier mais les difficultés que Rémi Desbonnets a en ce moment parce que c'était trop tard tout simplement et Luc Steins qui lui a volé le ballon tout à l'heure avant d'échouer en touche en première période mais c'était un peu la même chose ça fait deux ballons pour transformer des récupérations que les Montpellierains ne parviennent pas à faire fructifier Steins nouveau ballon de plus 3 et le jeu toujours à 7 contre 6 pas de solution pour l'instant Steins qui retourne le bras qui se lève il va falloir faire action de jeu pour l'instant il n'y a rien la bonne défense de Diego Simonet c'est un pied les Parisiens qui vont être tentés normalement de changer tout de suite avec Yannick Dren il reste ainsi ça y est c'est fait bonne défense va le récupérer attention attention on en parlait le nouvel entrant à Suisse finalement pour Yannick Dren qui prennent les deux ailiers bravo de la part tout jeune Dubois qui voit que la porte se ferme mais qui poursuit son action pour aller chercher Yannis Lenn pas loin avec un appui jaune ah c'est sûr un appui oui oui pas loin pas loin de la zone Steins le bloc de Lorédon ça c'est évidemment une solution on va prendre le temps parce que ça va vite pour Montpellier Valentin Porte il met beaucoup de pression la fermeture de Nicolas Karabatic il semblait et Ramon Gonzalez qui est fou de rage vraiment regardez il est à 6 mètres oui oui d'abord défense en zone et ensuite effectivement arrachage de maillot on ne peut pas dire que monsieur Gasmin soit loin de l'action quoi qu'il arrive c'est un ballon pour égaliser 1,28 partout Vilmino avec Simonnet croisé sans ballon Vilmino changement de direction 7 mètres obtenu attention attention je vous avoue que ça m'a échappé et on va voir avec un shrinker et ensuite une prise d'intervalle ça se passait à l'opposé du le shrinker est-il posé François-Xavier ? et bien on va revoir tout ça avec cet angle là qui n'est pas forcément préférentiel il ne me semblait pas et c'est bien pour ça que le banc parisien si si juste avant de redescendre si et ensuite il y a la prise d'intervalle c'est la jambe en porte-à-faux de Nicolas Karabatic oui là c'est Sofiane Bouffard face à Théo Hernandez en demi-finale on vous a laissé vivre ce moment qui sonne comme le réveil peut-être de Montpellier à un peu plus de 6 minutes du terme de cette partie les parisiens s'estiment lésés et notamment sur la faute claire sur Denis Christopan le temps mort posé par Algonzay on peut faire ça et on commence pour faire la permutation on passe la balle ok on passe la balle et ça marchera toujours mais s'il ne fait ça et qu'il dit ça s'il est ici pour le bout il est ici le télébloque ok et comme ça après le réplique il faut faire attention parce que la route ne va rien de tir on a tiré des fois en contrainte avec la faute et sans faute ok le 3-2-3 le 3-2-3 permutation à la gauche allez continue allez 1-2-3 allez 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 François-Xavier Alapogh disait que les héros étaient là dans l'héros de sortie 34-17 partout il est bien connu qu'on est tous des hommes de chiffres surtout Xavier Amel le capitaine au Montpellier numéro 28 qui marque le 28ème but pour égaliser à 28-28 ça ne s'invente pas c'est peut-être on en avait déjà parlé avec Valentin et qu'il est déjà arrivé ce phénomène cette situation et souvent c'est un bon signe disait-il le capitaine Montpellier réponse dans 6 minutes oui mais c'est comme le 14-18 ça ne marche pas toujours non mais je ne sais pas qui a instauré ça retour au jeu avec Nicolas Karabatic Christopans côté gauche Luke Steins qui s'approche de la défense à nouveau Loredon dans la nas Christopans c'est compliqué c'est compliqué oh magnifique la roue coulette posée par Mathieu Gréby pour permettre aux parisiens de reprendre l'avantage Mathieu qui ne manque pas grand chose vraiment qui était une pièce essentielle mais là on le sait depuis bien longtemps pas simplement en attaque là-dessus mais bien évidemment en défense pour stabiliser avec son association aux côtés de Luka Karabatic la défense parisienne qui a fait un énorme travail Simone avec Valentin Port un peu derrière en mercement Simone à nouveau servi par Villeminot Villeminot pour Valentin Port le décalage au premier poteau dans un angle presque impossible Yanislet c'est un combat coup pour coup les deux équipes se rendent toujours le jeu en supériorité numérique instauré par Raul Gonzalez avec dans ce cadre de figure Nikola Karabatic sur le terrain qui a l'habitude et surtout encore plus à 7 contre 6 bien évidemment c'est ce que vous disiez Christophanse avec le dribble le jeu auprès des parisiens Steins face à Valentin Port la bonne défense le ballon qui va être récupéré la bonne défense pourtant de Yanislen d'Arthur Lenn d'Arthur pardon si ce n'est lui c'est donc son frère enlevé Steins face à Holtz qui n'a pas de solution Nikola Karabatic qui est contré ballon récupéré par Lorédon il y en a de partout il y en a de partout il va falloir tirer attention au futur il va récupérer superbe activité défensive avec Yanislen qui cherche une solution cette fin de partie va peut-être redevenir folle mesdames et messieurs à 4 minutes un peu plus du terme d'une rencontre qui pourrait donner un premier indice pour la suite du championnat c'est peut-être avec la défense qu'ils vont s'en sortir les Montpellier parce qu'on attaque c'est vrai que c'est difficile et il faut qu'ils défendent comme des morts de faim comme ils l'ont fait pour pouvoir gagner ce match-là et parce que justement Paris défend également bien mieux Phil Minot et le ballon laissé échapper Valentin Portin un peu trop appuyé on parlait de combat de boxe le KO n'est pas loin mais pour le moment les deux adversaires sont debout et se regardent les yeux dans les yeux avec beaucoup moins de but inscrits par les deux équipes on en est à 17 partout à la pause que 12 inscrits par les deux équipes donc oui on va aller dans votre sens Xavier mais c'est souvent par la défense que le match se gagne même s'il en bat ce ballon il est ballon sur le 4 se jette Valentin Port il est récupéré à 9 mètres nous on s'est levé Thomas mais que tout le monde se lève parce qu'il ne reste que 3 minutes et 15 secondes Christophan se repoussait par Al et Valentin Port à nouveau à qui le ballon c'est fou c'est complètement fou les mains baladeuses Valentin Port qui a réussi à prendre le dessus il est seul Arthur Lenn c'est pour ça a été sifflé incroyable incroyable et là la bronca la bronca Montpellier sur ce coup de sifflet prématuré mais pourquoi pourquoi avoir sifflé alors regardez cette action oui la bonne question la vôtre pourquoi et c'est peut-être une décision lourde de conséquences de conséquences non mais le match est devenu totalement fou avec des ballons perdus à arracher on est dans le combat voilà on est dans ce qu'on appelle un combat et c'est bien souvent que c'est là que là se gagne un match il faut marquer malgré tout Yannis Lenn entrer en deuxième pivot la grosse faute exclusion qui va rejoindre le banc et qui va laisser ses partenaires en infériorité numérique tout est à repenser pour Paris qui se nourrissait de son jeu à 7 contre 6 en attaque mais surtout qui va devoir défendre un de moins il est passé sur cette course de Kylian Villeminot le maillot légèrement tiré on voit Harold González extrêmement énervé et le voilà le public de la Sud-de-France Demou à l'unition avec ses joueurs Valentin Porte Simonnet Villeminot le croisé sans ballon avec Valentin Porte qui attaque très fort Ferraz-Ciolet qui se jette Arthur Lenn Montpellier reprend les devants alors les Montpellier que ce soit en attaque ou en défense mais en attaque également il s'arrache pour récupérer les ballons la tête dure Arthur Lenn bien sûr c'est pas plus possibilité vous l'avez dit d'évoluer en supériorité numérique et pas de gardien et pas de gardien de ne pas perdre le ballon côté parisien essayez de le gratter côté Montpellier avec tête pour Christopan la remise et derrière ça défend très fort avec Diego Simonnet le chrono est arrêté cette partie devient folle et l'intensité est à son paroxys mesdames, messieurs c'est bien maîtrisé de la part de Hall c'est également celui de Simonnet rien à dire sur cette action Paris doit marquer sur cette action ah oui ça n'est pas encore une balle de match mais ça y ressent pas de droit à l'erreur pour les parisiens Montpellier va devoir tout faire il est seul oh et Luka Karabatic oublié par la défense Montpellier le MHP doit repartir au charbon en bénéficiant encore de 50 secondes en supériorité numérique il est 45 et désormais Diego qui a pris l'information en Diego Simonnet qui place tout son petit monde le changement avec Valentin Port c'est parti le croisé il est en tour c'est vraiment bien fixé quelle fixation de Valentin Port complètement replati la défense parisienne pour libérer en mouvement le travail préparatoire Villeminot lancé à toute allure comme un bolide pour venir tout emporter la dernière minute le moment de vérité Karabatic avec Christopan il est passé Luka Karabatic encore une fois recherché systématiquement recherché cette image est merveilleuse regardez l'inquiétude du président Julien Desjarrié de sa compagne et le temps mort posé par Raul Gonzalez il restera aussi un temps mort côté Patrice Canet avec le pivot au centre Marc Debourg de l'autre côté ok et si ça ne marche pas on joue avec cette CUR est toujours ici il peut profiter toujours la route il faut jouer avec le pivot en deux alors si on passe la rendez au Détroit c'est pareil parce qu'il est par ici on fait Marc Debourg à combien de temps encore ? 6 secondes avec le bloc Marc Debourg à gauche on attend 7 7 et 1, 2, 2, 3 on va faire un peu près c'est le 19 frère allez allez 1, 2, 3 allez allez repli repli quelles images quelle émotion quelle intensité quel suspense pour ce grand rendez-vous de fin d'année civil parole aux parisiens qui récupère on va être attentif mais me semble-t-il leur sixième joueur de champ voilà pourquoi Raul Gonzalez a posé son tendance on est en train de vérifier mais non non panc 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 le chrono le chrono encore quelques instants quelques secondes et il va retourner le voilà le jeu à 7 contre 6 Steins ohhhhhh le ballon est récupéré par les parisiens la décision de monsieur Gassmy il y en a une fois de match il reste mincegronde il reste mincegronde Karabatic avec Steins qui a glissé ohhhhhh l'arrêt de Rémy Desbonnets qui va offrir à Montpellier la victoire il a été en difficulté presque toute la soirée Rémy Desbonnets et c'est lui qui réalise l'arrêt essentiel déterminant Arthur Lenn est en pleurs le public est en liesse ces moments sont fous mesdames messieurs Arthur je vais lire un coup il faut faire attention si on fait comme ça ça peut s'y plait deux minutes si on fait pas un connerie non plus on jette pas la balle ça peut être un andi si on fait la balle on joue sans ballon on coupe on coupe le pas on joue sans ballon autour on se donne bien le ballon calmez attendez vous avez le temps calmez vous avez le temps vous avez le temps regardez regardez le positionnement de la défense de Montpellier ils sont tous en zone ils sont tous en zone et le choix a été fait de la part de Karim et Raouf Gassmy de rendre ce ballon au Montpellier ça va jaser les derniers instants la défense du terrain des parisiens 6 secondes 6 secondes pour un bonheur absolu et pour une terrible frustration et déception à 3 mètres à 3 mètres Ferran Solé n'est pas à 3 mètres à l'endroit de la faute entre tension et confusion au coup de sifflet voilà ça se rendait que monsieur Gassmy écoutez le ballon qui va être gelé c'est parti Rémi Desbonnets et c'est terminé et à Montpellier ça passe 31-30 dans une fin de match irrespirable et réussi après avoir chuté en championnat à 8 reprises lors des 8 dernières confrontations avec le Grand Paris Saint-Germain à faire tomber en championnat le PSG le champion de France et un peu un premier signe peut-être essentiel dans la course au titre pour les Montpellier qui avec le cœur qui avec l'envie qui avec une âme de tous les instants les larmes de bonheur Sous-titres par Jérémy Diaz